La fonction mois.décalé va permettre de se déplacer de plusieurs mois dans une date. Je prends un exemple. Imaginons que nous sommes le 15 octobre 2021 et que nous souhaitions nous décaler de deux mois. Alors, on ne peut pas le faire facilement parce qu'il y a des mois à 30 jours, 31 jours, 28 jours, 29 jours. Et donc, il est beaucoup plus simple de demander à une fonction de se décaler pile poil de deux mois. Ainsi, du 15 octobre, on passera au 15 décembre. Ou si on veut se décaler de trois mois, on passera au 15 janvier sans se préoccuper des mois à 30 jours ou à 31 jours. On va tester ça avec un petit 1, un petit 2, un petit 3, 4. Ça, ce sera le nombre de mois que l'on veut décaler. Hop, on va faire une petite fusion de cellules. Et on va utiliser cette fonction mois.décalé. Mois.décalé. On va chercher la date de départ que l'on va figer parce qu'on souhaite, bien entendu, cliquer, glisser vers la droite et se décaler d'un mois, de deux mois, de trois mois ou de quatre mois. Et puis, point virgule, on indique derrière le nombre de mois que l'on veut décaler. Soit on écrit 1, 2, 3, 4. Soit, comme je l'ai fait ici, comme je veux tester différentes valeurs, je vais aller chercher cette valeur 1, donc D3. Donc, normalement, avec un C4.1, puisque D3, c'est 1 qu'il y a à l'intérieur, eh bien, je devrais me déplacer du 15 octobre au 15 novembre. Donc là, bien entendu, il me met une valeur, il me met 44.515, ce n'est absolument pas une erreur, c'est que simplement, il est en format standard. Donc, il suffit de le mettre au format date, date courte, par exemple, pour bien avoir 15 novembre 2021, c'est-à-dire un mois après le 15 octobre 2021. Si je tire ma pointe de recopie, eh bien, on se retrouve au 15 décembre, au 15 janvier et au 15 février. Vous voyez, on a bien déplacé des dates d'un mois, de deux mois, de trois mois ou de quatre mois. Sous-titrage ST' 501